Aujourd'hui on va chez Afaria, c'est à dire souper en basque, c'est un peu paradoxal puisqu'il est midi 20 et surtout on est samedi, vous avez vu comme le samedi midi tous les bons restaurants qu'on aime bien ils sont fermés, ça vous énerve pas, ça vous fait pas hérisser des poils ça, mais bon là c'est un vrai vrai resto, ça part un petit peu en gastronomie basque dans l'arrière-salle et là il y a une table d'hôte où là c'est les tapas comme là-bas, il faut voir, c'est la sensation de l'année dernière, dans le fooding c'était la folie, c'était un peu le coup de coeur, mais moi j'aime bien il y avait un an après, allez je vous embrasse, comme tout à l'heure peut-être. Bon, autant dire qu'on est repus là, j'avais dit c'est cool les restos du samedi midi, mais là les gars moi j'en peux plus là, c'est la grande bouffe, c'est la nouvelle version de la grande bouffe sur la côte des basques, c'est du n'importe quoi Julien Dubouet, tu nous as régalé, tu nous as régalé, on a même pas pu prendre les tapas qu'on voulait, tu nous as fait carrément la diagonale quoi, c'est-à-dire les tapas en entrée, la côte de bœuf de Molléon, au début il pouvait nous en donner trois, elles étaient énormes, elles faisaient plus d'un kilo chacune, on les a vues, il a dit je crois que c'est plus raisonnable qu'il y en ait deux, et on en a mangé à peu près une et demie. Moi je vous dis que cette adresse elle est en or, il n'y a pas de comparaison à Paris, si vous prenez la tableuse avec les tapas, que vous êtes des potes, vous venez à 6-8 potes, mais c'est là qu'il faut venir quoi, donc c'est parti en Nirolegui, en Madiran, même en vin espagnol et portugais, on ne les a pas tous appréciés, mais globalement on s'est quand même fait plaisir, mais surtout les tapas c'est à la fois terroir, mais c'est en même temps subtil, il y a un pot de boudin noir au piment d'Espelette qui est hyper goûteux, il y a le petit savonné de jambon qui nous a bien régalé également, il y a les chichons de canard, alors ça les chichons de canard aux fruits confits, il y a la moutarde sur un toast grillé, mais c'est juste une tuerie quoi, juste une tuerie Julien Dubois, mais continue quoi, continue, et donc ça n'en finissait plus, c'était la grande escalade avec les tapas qui arrivaient, on croyait que c'était fini, et boum, tiens je te mets du foie gras à l'armagnac, et boum, je te mets des petits coeurs de canard en brochette, et boum, je te mets une petite crème d'artichaut truffée, mais ça va s'arrêter où comme ça, et ça s'arrête pas, ça s'arrête pas, et là mais j'ai la vente, vous le voyez pas sous ma doudoune, mais j'ai la vente, attendez je vais vous le montrer, j'ai la vente là, mais je suis obligé de tout desserrer là, franchement il faudrait prendre mon profil, bon vous pouvez pas le voir c'est dommage, mais je n'en peux plus, et puis ça on le savait d'avance, il nous avait proposé des soufflets au chocolat, on est 7, et on en a pris 2, bah écoutez, voilà, c'est le nouveau La Grande Bouffe, voilà, ça se passe dans le 15ème chez Afaria,